Musique Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du WT de Crash Bandicoot 3 Et donc la dernière fois on s'était quitté dans la Warp Room numéro 5 Qu'on venait de débloquer après avoir fait un petit tour d'horizon des différents niveaux accessibles Et donc aujourd'hui on va commencer cet épisode par le niveau 23 Parce que comme vous pouvez le voir sur le côté, ce qui m'intéresse c'est la gemme verte Comme ça quand on fera le niveau avec la plateforme correspondante, on sera tranquille et sera déjà directement active Et on va commencer ce niveau là par une petite information importante Lors du dernier épisode on s'est quitté sur un très gros fail Et après avoir passé pas mal de temps à essayer toutes mes manettes Pour trouver une qui fonctionnait parce que je n'arrivais pas à faire le bazooka Et bah qu'est-ce que vous voyez là ? Le bazooka ! Donc en gros pour faire simple, ce bonus là, on peut l'activer seulement dans un niveau et pas dans la Warp Room Donc forcément après avoir essayé 3-4 manettes et commencer un petit peu à avoir le stress qui montait Je me voyais déjà éventuellement devoir en commander une Même si je trouvais un peu bizarre quand même d'avoir toutes mes manettes avec le bouton L2 de défaillant Je trouvais ça quand même un peu bizarre Mais voilà, du coup je me voyais déjà appeler mon frère pour lui taxer une manette, pour faire les tests J'ai commencé un petit peu à stresser quand même Mais en tout cas, la conclusion était simple C'était un gros gros fail Vu que je ne pouvais pas faire le bazooka dans la Warp Room tout simplement Donc rien qu'en lançant le niveau, j'ai pu être rassuré sur la fonctionnalité des manettes Elles ne sont pas mortes, elles sont toujours vivantes, oui ! Et donc comme ça on va pouvoir faire le niveau tranquillement Parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, de mémoire si je ne dis pas de bêtises Le bazooka n'est pas qu'un petit accessoire qui va nous permettre de déblayer un petit peu des ennemis ou des caisses un peu inaccessibles Je crois que sur certains niveaux, ça nous permettra quand même d'exploser la nitro Qui n'aura pas de caisse correspondante pour les faire exploser Donc c'est quand même super important Donc si on avait eu vraiment un souci à ce niveau là, j'aurais été quand même très très mal En tout cas, voilà, le cristal est récupéré Le petit historique sur le fail, il est raconté Et donc on va pouvoir continuer ce niveau tranquillement Sachant que l'objectif là, c'est de faire toute une partie du niveau sans perdre une seule vie Parce que pour pouvoir récupérer la gemme de couleur Il faut que je puisse récupérer une plateforme tête de mort que vous commencez à bien connaître maintenant Donc là, le fail n'est pas permis Jusqu'à la plateforme en tout cas Voilà Allez Maintenant on va user et abuser de notre super bazooka Voilà Ça passe Notre jolie plateforme tête de mort est juste ici Donc c'est parfait Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller de l'autre côté pour récupérer cette caisse là Sachant que la plateforme en tête de mort réapparaîtra de l'autre côté Donc comme ça, ça nous évitera De perdre une vie Et on pourra aller jusqu'à la fin du niveau tranquillement On commence à connaître un petit peu la technique Généralement quand on se retrouve téléporté à la fin d'un chemin Comme ça, je fais toujours exprès de ne pas prendre un seul checkpoint Pour pouvoir me laisser mourir Et recommencer une partie du niveau pour tout faire en one shot Or là, on n'en aura pas besoin Alors, c'est parti Les petites dames aux fenêtres On va leur apprendre le respect Voilà, ça vous apprendra à lancer des cocktails molotov Vous n'avez que ça à faire Aïeux Un petit checkpoint Tapis volant Alors, est-ce que la petite dame là, je peux l'avoir ou pas ? Euh... J'ai pas l'impression Vu la tête du viseur J'ai pas l'impression que je vais l'avoir Bon, c'est pas grave On va devoir faire sans Voilà, comme ceci Ça passe nickel Ici, c'est pareil Voilà Ça vous apprendra A essayer de me cramer la figure À coup de côté de molotov Alors, ici, il y a du sabre qui vole Oui Toyo Perfecto Bon, voilà notre gemme de couleur Voilà Donc c'est une bonne chose On peut reprendre la plateforme tranquillement Sans se laisser perdre cette fois-ci Vu qu'on a récupéré la petite caisse isolée qui était juste après Et voilà, on revient juste ici À côté d'un bon bloc de caisse Bon, ça va, il n'y a pas de TNT Parce que le fail est vite arrivé avec ce genre de choses Je crois que dans mémoire, dans Crash Bandicoot 2 Il y avait 2-3 passages comme ça Des très gros blocs de caisse T'as essayé de m'avoir, toi Heureusement que j'ai eu le bon réflexe Parce que là, j'étais mal Donc oui, de mémoire, dans Crash Bandicoot 2 Il y a 1 ou 2 passages comme ça, effectivement Où il y a des gros blocs de caisse Et si vous y allez à la bourrin À faire la petite tornade pour casser les caisses Derrière, à un moment donné, je crois qu'il y a une TNT Ou une autre, ou une autre, ou une trou de cachet Je ne sais plus trop Bon, en tout cas, le bon piège Histoire de ce fail Sauf que là, on a quand même bien prévu le coup Bon, alors, le niveau bonus Le niveau bonus L'avantage, c'est que On ne va pas prendre de risque On va y aller à coup de bazooka Voilà Ça nous permet d'éblayer un petit peu le chemin Et de le faire de manière Un peu plus sécurisée Non, je n'ai pas accès Allez, pète-moi ça Ça permet de passer de manière un peu plus tranquille Ici, au-dessus, il n'y a rien On récupère tout ça Parfait Alors, on va commencer par récupérer déjà toutes ces caisses ici Parfait Ici, on va casser une partie du support Ça rentre quand même dans le compte Dans le compte des caisses, je vous rappelle Hop là Alors, c'est parti Il en reste trois Une, deux, trois Parfait La nitro On fait la même chose On nettoie bien tout ça Et du coup, on a nos 28 caisses sur 28 C'est parfait Alors, ceci dit J'ai pété tous les nitros Histoire d'être un peu plus tranquille Mais si ça se trouve Par rapport à ce que je vous ai dit au tout début de l'épisode Je suis peut-être dans un de ces niveaux concernés Où il n'y a pas de caisse pour exploser les nitros Ça, je ne m'en rappelle plus du tout J'ai quand même pas mal de souvenirs Il y a deux, trois choses des fois Que je regarde Que je regarde un petit peu en amont Pour être sûr de ne pas me faire avoir Mais Voilà, je l'ai eu Mais ça fait peut-être partie Hop Alors ici, justement Je me coupe tout seul Mais il y avait une caisse un tout petit peu cachée Qu'on peut facilement zapper En ayant la tête en l'air Donc il faut faire attention à ça Surtout avec la petite dame Et ses cocktails molotovs en plein dans la figure On peut vite se faire avoir Voilà Et du coup, on se retrouve avec un carton plein On a donc la gemme de couleur La gemme des caisses Et le cristal Et vous voyez, ça se confirme au final Je n'ai pas de caisse Pour exploser la nitro Donc heureusement, il n'y en avait pas beaucoup Mais pour le coup, dans ce niveau-là Vous êtes obligés d'avoir le bazooka Allez hop, on continue tout ça Allez hop Même punition comme d'habitude Tu vides tes poches On récupère tout ça Voilà Parfait Voilà qu'il y a une bonne chose 88 vies On a de quoi faire On a du stock Concernant le prochain niveau Bon Le niveau ambiance futuriste Je n'ai pas trop envie de le faire tout de suite La course pas trop non plus Un niveau avion Ouais Ouais, allez Celui-ci me tente bien Pour l'instant Bon, je sais bien que je vais devoir tous les faire Les niveaux Mais pour l'instant Je peux encore un peu choisir Ce qu'on va faire Donc je me dis que ça peut être sympa De faire ça Ça nous changera un petit peu de d'habitude Boum Voilà Et puis de toute manière On reviendra sur les autres niveaux Par la suite Mais pour l'instant Je vais plutôt tenter de faire celui-ci Alors Allez Récupère-moi tout ça Combien de caisses il y a ici ? 120 Bon, il y a de quoi faire Il y a quand même pas mal de choses à récupérer Voilà Ici on pète tout d'un coup Pas mal de choses à récupérer Sachant que De mémoire On ne pourra pas tout faire A 100% En one shot Parce que Je crois que c'est dans ce niveau-là Où il y a une plateforme de couleurs Qui nous emmène dans un autre niveau Pour avoir une des gemmes Sauf que Pour pouvoir aller jusqu'au bout du chemin Il nous faut Toutes les gemmes de couleurs Ce qu'on n'a pas pour l'instant Je crois pas Non, il nous manque la jaune Voilà, c'est ça Donc pour le coup On reviendra ici Tranquillement plus tard Ici on va prendre un petit peu d'avance On va déjà casser tout ça Voilà Allez Parfait Allez On va pouvoir y aller Donc de toute manière Voilà On reviendra dans ce niveau Par la suite Pour pouvoir récupérer La gemme Qui nous manquera Mais pour l'instant Ça fait un petit peu de variété C'est sympa aussi De temps en temps Dans les contenus des niveaux Et des épisodes Surtout Voilà Et donc c'est ici Je crois J'ai cru voir une plateforme Voilà Alors une caisse déjà Qu'on n'a pas oublié Voilà Cette petite plateforme Qui est ici Vous voyez On verra ça Plus tard Alors là Ça va faire mal Trois masques Vous êtes prêts ? Allez c'est parti On pète tout Alors on pète tout Mais attention De ne pas tomber dans les trous Ça ne nous sauvera pas Quand même Allez hop C'est parti Ça c'est cool ça Allez nettoie 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 Toi aussi Bim Bon bah voilà Voilà une bonne partie Du niveau de tête En bas de nettoyage Toi dans le trou Pas de respect Ok Bon Alors Le niveau bonus Qu'on va pouvoir attaquer Dès maintenant D'ailleurs on a Ouais 58 sur 120 On a eu pas mal de caisses Quand même là On a eu pas mal de caisses Ici ce qu'on va faire Avant de récupérer La petite loupiote Toute belle et toute jolie On va déjà casser ça Voilà Et maintenant On peut y aller Allez casse tout Dépêche toi Parce que là le timing Est serré Allez 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 Tu peux le faire Crash Voilà Ici on pète tout Ok Donc là ça va être Un tout petit peu tendu Alors où est-ce que je suis J'ai réussi à avoir la TNT Oh là là Je suis à 40 caisses sur 40 Est-ce que ça va le faire Oui ça va le faire Wouhou Bon nickel On a réussi à avoir Toutes les caisses Du niveau bonus Alors le timing Est un petit peu serré Quand même Parce que pour avoir Toutes les caisses Histoire de nettoyer Aussi toute la nitro Pour être sûr C'est un petit peu short Au niveau du timing Mais c'est passé Donc je suis quand même content Aïe Je me suis fait U Bon c'est pas grave Il me reste un masque En stock On va éviter De se refaire toucher Ça serait bien Enfin surtout Ne pas être dans le noir Parce que ça c'est le pire Dès qu'on se retrouve Dans le noir Ça va être une vraie galère Voilà Parce que pour éviter Les trous Il faut s'accrocher Après A la limite Si on se fait toucher Par un ennemi On a quand même On a quand même Hop là Un masque En stock Au cas où Voilà Parfait Bah écoutez On a le cristal Et on a la gemme Et puis on reviendra Dans ce niveau tranquillement Pour faire le petit passage secret Plus tard Voilà voilà C'est parti Allez hop Wali walou Bon il ne restera plus qu'une gemme Il ne restera plus qu'une gemme A les récupérer plus tard Bon bah c'est bien tout ça Alors Il nous reste Le niveau futuriste La petite course de bécane Le niveau Avec les avions Écoutez Bon on va partir là dessus C'est parti Alors cette fois ci On est dans les airs Mais on n'a pas coco Si je ne dis pas de bêtises La dernière fois Dans un niveau aérien Comme ça On avait eu coco Et là on a crash Alors On va déjà commencer Combien de caisses il y a On se casse Généralement dans ces niveaux Il n'y a pas beaucoup de caisses On va essayer quand même De ne pas les rater Voilà Par contre là Il descend vite Avec ces saloperies Allez Reviens par là Alors Je vais casser un moteur Pour l'instant Comme vous le voyez Il y a deux moteurs Par avion Voilà Et donc il faut casser Les deux moteurs Il y en a cinq Comme ceci Donc pour l'instant On va faire le tour On va faire le tour Par la droite Quoique il vienne vers nous On va essayer de le toucher Sachant qu'avant De détruire le dernier On soit sûr D'avoir toutes nos caisses Sinon Voilà 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 Une petite caisse par-ci Une petite caisse par-là Un avion qui est pas très loin Allez Allez Tiens Tiens On sort Allez En attendant je me fais toucher Une petite mergouille autour Voilà Il nous reste plus que Deux avions Alors on va déjà récupérer Les caisses en chemin Et surtout faire attention De ne pas en oublier Alors laissez-moi Laissez-moi J'ai pris cher J'ai pris cher On va déjà casser Cette caisse ici Tout de suite Je suis en 30% J'ai intérêt à surveiller ma vie Parce qu'il n'y a pas de checkpoint Dans ces niveaux-là Ok Bon Il me reste Un avion Et il me reste Trois caisses Donc le compte est bon Parfait Ça me fait penser A un peu le jeu Mais bon On va déjà récupérer Voilà La vie qui est ici Et la dernière Qu'est-ce qui est là ? Parfait Ok Allez viens par là toi Oh la 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 Ma vie elle descend Elle descend rapidement C'est un petit peu galère Au niveau de la jouabilité Mais bon Ok Ouf Voilà qui est fait dis donc Ça fait du bien Quand ça s'arrête Ah Bleu violet Je crois pas qu'on l'ait eu Cet écran de chargement là Pas encore en tout cas Il nous manque plus que l'écran arc-en-ciel Et on aura tout eu De mémoire Bon allez Une bonne chose de faite On a réussi à faire ce niveau Du coup il nous reste plus que Le niveau de style futuriste Et le niveau avec La course en bécane Vu le timing Ouais vu le timing Le plus simple Ce sera de faire juste une petite course Donc on va voir Soit on récupère le cristal Ou la gemme Je sais pas trop encore Crash Coco Attention Ce n'est pas seulement Le docteur Cortex Qu'il faut attaquer Méfiez-vous de Ouka Ouka C'est un ennemi Bien plus dangereux Qu'on pourrait l'imaginer Mes enfants Donc en gros On vient d'apprendre Que le grand méchant Il était en fait Super grand méchant On le savait déjà Plus ou moins Que c'était un grand méchant N'est-ce pas Bon en tout cas Dans ce niveau là Vous le savez L'idéal c'est de faire Chaque chose en son temps Soit la gemme des caisses Soit le cristal En étant premier Parce que généralement Les caisses Ne sont pas forcément Situées sur un passage Super optimisé Les concurrents C'est une vraie tannée Vous pouvez vite Vous les trouver dans le décor A cause d'eux Alors combien de caisses Il y a ici Il y en a 20 Donc c'est pas énorme énorme On va essayer De se concentrer quand même Allez tiens Accélération Youhou Allez on se concentre Un petit peu là Un superbe décor Derrière nous Qui ressemble A Monument Valley Ouest américain Sur notre Je me mets sur notre moto Superbe moto Les cheveux au vent Sur la route 66 Oh yeah baby Allez Un peu de concentration Sinon je vais faire des bêtises Bon ceci dit Blague à part C'est vrai que le décor Ressemble pas mal A Monument Valley C'est pas une connerie Pour le coup Même si j'en dis Quelques unes Allez hop Je te gratte Plac Aïe Lui par contre Je me le suis un tout petit peu pris Mais ça reste gérable Alors je suis à la 3ème place Pour l'instant J'ai 14 caisses Donc ça se passe plutôt bien Pour les caisses Pour la place aussi Sauf que je sais bien Finalement qu'à un moment donné Plus vers la fin de course Je vais avoir du mal A avoir aussi bien La première place Que les caisses Alors la caisse Je l'ai eue Oh bah c'est cool Oh yeah Et bah écoutez les amis Ok Ok ça c'est fait Bon alors je vous avouerai Que l'idéal c'est quand même De se concentrer sur un élément Un par un Là pour le coup J'avoue Bah je suis plutôt content J'ai eu un peu de skill Sur le coup Parce que j'ai réussi à avoir les deux Donc bah écoutez C'est une super bonne chose Je suis content Voilà Il nous restera du coup Le niveau 21 A faire Et je viens de repenser Un petit truc quand même La gemme jaune Où est-ce qu'on l'avait vue ? Alors est-ce qu'on l'avait vue déjà ? Ouais J'ai un petit doute Et en même temps C'est la seule gemme Qui nous reste à récupérer Pour pouvoir faire L'autre niveau Dans la 5ème Warproom Bon même si on le fait pas tout de suite Bon sinon c'est pas grave Je ferai un petit tour d'horizon En off Pour essayer de voir A quel endroit est cette gemme Sinon c'est qu'on l'a pas encore trouvé On l'a pas encore trouvé Et dans ce cas là On verra ça par la suite Bon c'est pas trop grave Pour l'instant J'ai pas me stressé avec ça On regardera ça plus tard En tout cas Les amis C'est la fin de cet épisode Donc j'espère que vous l'avez apprécié N'hésitez pas à le partager Et puis à mettre des gemmes aussi Ça fait toujours plaisir En tout cas Nous on va se laisser là Pour l'instant Je vous donne rendez-vous Dans le prochain épisode Du WT de Crash Bandicoot D'ici là Portez-vous bien Salut tout le monde Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz